La rumeur plane depuis des mois maintenant, et Éric Zemmour ne l'a pas encore confirmé. Ni infirmé. A propos d'une candidature à la présidentielle de 2022, le polémiste a répondu aux questions des journalistes de Valeurs Actuelles, Charlotte Dornelas, également chroniqueuse dans l'Heure des Pros sur CNews, et Geoffroy Lejeune. Chroniqueur dans Balance ton poste, sur C8, ce 12 août. A quelques mois du scrutin national, la star de CNews, également en poste au Figaro a compris les limites de l'engagement intellectuel et journalistique, et n'est pas insensible au soutien qu'il reçoit. Il assure à propos de ses supporters. Je ne vais pas commencer à condamner ou critiquer des gens qui m'aiment au point de penser que je peux être le meilleur candidat pour la présidentielle et qui le font savoir avec une passion et un enthousiasme absolument admirable. Et d'ajouter à propos d'une éventuelle reconversion en politique, leur enthousiasme me fait réfléchir. Parce que l'homme d'extrême droite en est persuadé, je pense que l'on peut agir. Je sais ce qu'il faut faire, dit-il, se vantant même, je crois que j'ai un peu d'avance. Pour l'heure, il n'a toujours pas confirmé sa candidature. Alors que Paris Match croit savoir qu'il lancera sa campagne le 11 novembre prochain. Son programme politique est en tout cas déjà tout choisi, puisqu'il s'appuie sur ses quatre thèmes de prédilection à savoir, islam, immigration, instruction et industrie. Et Eric Zemmour ne retire rien. Il estime d'ailleurs, il faut choisir entre se répéter et se contredire, j'ai choisi de me répéter. Et de conclure, confiant, je pense vraiment ce que je dis, je ne suis pas là pour jouer. Sous-titrage ST' 501